bonjour et bienvenue pour votre guidance pour cette semaine alors cette semaine c'est une bonne vieille guidance à choisir un tarot qui m'a été insufflé par les guides je n'ai pas réussi à trouver l'oracle qui vous conviendrait donc pour moi c'est un tirage typique tarot pour vous cette semaine mais j'ai pris quand même mes petites cartes ici et ce que je vois c'est d'un côté il y a le magicien et de l'autre vous avez le roi d'épée donc pour moi cette semaine quelqu'un qui tranche quelqu'un qui passe à l'action on me dit alors je veux tout de suite vous prendre une carte je remue de ma main innocente et pour vous à la 7 d'épée pour la guidance numéro 1 avec le chrysalis tarot ou regardez ça as de denier valet de denier la lune la 5 d'épée ok et la deuxième guidance pareil je prends mes petites minuscules mains innocentes et j'ai un ermite à l'envers ouais donc voilà un ermite à l'envers je laisse comme il est donc une 7 d'épée et un ermite à l'envers et là c'est le connolly tarot regardez cette belle reine d'épée le pape la 2 de bâton la 10 de coupe waouh allez je vous laisse choisir votre guidance et je vous dis à tout de suite pour la guidance numéro 1 allez c'est parti pour votre guidance alors cette semaine cette 7 d'épée moi c'est pas une carte que je lis en négatif c'est une carte en général que les collègues lisent plutôt en négatif et moi en fait ben regardez le petit ange là il va la prendre dans ses petits bras alors ici il y a quelqu'un qui a dû pour une raison ou une autre se retenir s'empêcher marcher sur des oeufs se contenir ronger son frein faire gaffe quelqu'un qui bref n'était pas à l'aise dans ses baskets et cette semaine pour une raison ou pour une autre vous allez justement sortir sortir justement mettre vos baskets faire un grand saut et y aller for good pour de bon moi j'ai quelqu'un ici qui bah qui dit ok j'en ai marre de de me planquer j'en ai marre d'attendre et je vais vous prendre tout de suite une carte énergétique pour voir un petit peu ben justement ce qu'est ce qui se passe pour vous qu'est ce qu'elles sont les énergies qui vont vous décider cette semaine à sortir de votre coquille allez c'est parti je choisis la carte des énergies enfin je choisis s'il vous plaît quelles sont les énergies pour cette personne là qui me regarde qu'est ce qui va l'amener à sortir de sa coquille à passer à l'action l'anxiété ok donc il ya quelqu'un qui sort de l'anxiété qui ose se montrer qui sort de l'indécision vous êtes à la croisée des chemins vous êtes en mode un petit peu en mode 9 dp comme ça et avec la 7 dp et la 9 dp on est en train de me dire qu'il ya un travail avec le les papillons qui sont liés ici sur le chrysalis tarot il ya un travail qui se fait au niveau de votre âme il ya une reconnexion à votre âme et à ce que est ce que vous êtes venu véritablement faire moi je pense que vous y avez songé depuis longtemps vous avez essayé mais vous n'avez pas osé parler assez fort on est en train de me dire donc cette semaine on va monter le temps c'est moi qui vous le dit allez on va regarder justement le son de la situation et ben voilà 10 de coupe qu'est ce que vous voulez vraiment qu'est ce que vous voulez vraiment vous demande les guides qu'est ce que vous voulez vraiment je le répète c'est à dire que là il ya une il ya une colombe qui vous amène une une un le dernier miroir qui tisse en fait qui tisse une une guirlande avec tous les miroirs alors ce que vous pouvez faire c'est vous faire ça cette semaine parce que moi j'aime bien maintenant demander de passer à l'action bien évidemment vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez prendre un ruban et sur ce riban faire des nœuds et faire neuf nœuds ça s'appelle une échelle de sorcières pour ceux qui ne connaissent pas allez voir sur internet et à chaque fois que vous faites un nœud vous consolider en faisant ce nœud alors il ya un ordre un pour le faire je vais pas vous donner un cours ici sur l'échelle de sorcières allez voir sur internet si vous voulez vraiment réussir à faire les nœuds dans l'ordre sinon vous prenez pas la tête vous commencez au milieu puis vous passez à chaque fois à côté vous en rajoutez un au milieu et puis quatre de chaque côté ok donc vous faites ce nœud et à chaque fois vous faites un nœud vous dites je consolide la confiance en moi je consolide que je m'assure je prends conscience confiance que mes rêves vont se réaliser ou je prends confiance que je vais y arriver ou je prends confiance que je vais réussir et il ya la carte là-dessous qui m'appelle trois deux deniers et vous n'êtes pas seul vous êtes attendu moi il ya beaucoup de gens ici un qui sont avec moi qui sont des personnes qui sont attendus qui ont de la mission à faire mais qui n'y vont pas voilà merlin le héros vous récupérez votre énergie vous vous mettez sur vos deux pieds cette semaine ça part fort avec merlin et la 10 de coupe oh là là regardez il ressort une deuxième fois donc il y a aussi on est en train de me dire qu'il ya aussi en vous l'archétype du vieux sage qui vient se présenter à vous et l'archétype du vieux sage c'est celui qui c'est le l'aspect le plus évolué du masculin dans la psyché d'une femme et c'est vraiment son masculin qui l'acconseille son masculin qui l'accompagne son masculin qui lui fait confiance son masculin qui lui donne des trucs et des techniques donc pour vous ici avec ce merlin cette semaine vous allez débloquer en fait des comment faire vous allez avoir une offre vous allez avoir quelqu'un qui vient vous vous allez rencontrer quelqu'un on va vous parler de quelque chose bref vous allez avoir un comment faire qui va se débloquer pour vos projets pour vos activités et vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure en fait voilà ça c'est déjà pour le début du message la suite oh là là la force papalingba vous voyez ici il ya vraiment deux figures masculines très fortes qui sont là avec la force qui est figuré au masculin cette fois ci on a simplement les guides essayent simplement de vous dire que vous n'avez pas eu dans votre enfance ou autour de vous ou même maintenant dans votre vie conjugale si vous en avez une ou dans la vie conjugale passée vous n'avez pas eu quelqu'un une figure masculine qui a cru en vous qui vous a fait confiance qui vous a accueilli qui vous a accueilli tel que vous étiez et là bah c'est justement ça que vous allez cette semaine renforcer à l'intérieur de vous vous allez figurer ce vieil homme à l'intérieur de vous qui vous entoure qui vous encourage qui vous félicite qui vous qui vous qui vous donne la tape sur l'épaule pour vous dire d'y aller et vous y allez vous prenez votre bâton de pouvoir et vous y allez moi ici j'ai quelqu'un qui démarre ou qui ou qui consolide un projet qui vous tient à coeur donc allez-y c'est vraiment le moment pour vous je vais mettre une dernière carte pour terminer le mouvement de cette semaine voilà regardez la 3 de deniers qui sort donc ne vous en alors la 3 de deniers elle me dit qu'il peut y avoir justement une inquiétude sur l'issue est ce que cette décision je prends cette semaine c'est la bonne est ce que ça va marcher est ce que si je monte une entreprise je vais avoir du monde est ce que ça va être fructueux est ce que est ce que stop on est en train de vous dire stop récupère ton énergie tu perds ton énergie en te posant des questions en essayant d'aller à droite à gauche en te posant des questions en te en te disant mais est ce que ça va marcher est ce que ça va le faire est ce que ça va pas le faire là on vous dit stop on vous dit accroche toi à ton rêve fais ou ne fais pas comme vous voulez ton échelle de sorcière où tu vas faire un sort où tu vas vraiment consolider tes projets dans la matière où tu vas vouloir les les créer les matérialiser dans en faisant ces nœuds vous les matérialisez et bien évidemment les cette échelle de sorcière vous pouvez la mettre sous votre oreiller la nuit et la garder sur vous la journée de façon à voir par exemple dans la poche et à toucher ces nœuds ce qu'elle vous fait ça vous fasse un rappel pour vous dire stop je ne cogite pas je ne me laisse pas submerger par mes peurs et par mes émotions il y a énormément de peur et d'émotions qui doivent être submergées je me raccroche à mes rêves et je me mets en action attention ici on a quelqu'un qui ne bouge pas qui est assise qui réfléchit là on a quelqu'un qui a l'air d'être dans son lit je sais pas dans quelque chose de très ancré très très sur cette passion qui n'arrive pas comme ça pourtant elle est là la passion et pourtant elle n'arrive pas à y aller et quelqu'un qui se lève est quelqu'un qui construit son hôtel qui construit un lieu magique qui fait un feu magique là là on vous demande vraiment bah voyez vous pouvez la mettre dessus votre 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 échelle de sorcière un votre corps de nouée prenez un ruban vous prenez une ficelle vous prenez pas la tête à vous dire ah ouais mais j'ai pas le matériel prenez ce qui vous vient ce qui est là ok c'est vraiment quelque chose qui est symbolique waouh alors on va regarder dessous ce qui n'est pas encore vu ben voilà voyez le valet de coupe le guérisseur pour moi votre guérison elle se fait en agissant en fabriquant des choses en vous mettant en action vous sortez de l'immobilité cette semaine vous vous mettez en action par ailleurs j'ai un autre message important avec le guérisseur et le valet de coupe donc bien évidemment si vous créez votre échelle de sorcière là là vous pouvez alors avec cette carte qui sort de sous lâchez vous vous pouvez la décorer vous pouvez aller chercher des fils de couleurs vous pouvez aller chercher des feuilles dans la nature vous pouvez accrocher des des cailloux des pierres des bouts de bois faire carrément une espèce de truc avec des trucs des trucs qui pendent aux neuf cordes des plumes si vous trouvez des plumes dans la nature là on vous dit vas-y parce que ça va vous faire un moment de méditation où vous allez revenir à vous vous allez reconnecter votre âme et vous allez arrêter de stresser par ailleurs et enfin l'autre message avec cette personne qui est avec des plantes avec une ruche avec des plantes qu'elle a ramassé il est important pour vous cette semaine de prendre soin de votre santé il est important pour vous cette semaine de manger correctement de bien boire de vérifier que si vous avez des douleurs dans le corps vous dites ah j'ai des douleurs c'est que je suis en train de faire une chose qui n'est pas cool alors j'arrête et je me mets justement à faire ma petite activité je peux en faire d'autres je peux commencer à me créer un petit grimoire où je vais faire la liste de plein de rituels que j'ai envie de faire moi vous allez à vous abonner tout de suite à ma newsletter parce que c'est ce que je commence ou j'ai commencé à faire selon quand vous regardez cette vidéo à l'été 2023 à vous justement à développer cet aspect coven cet aspect communauté de magiciennes de magicières j'ai envie de dire de magiciennes sorcières qui vont à la fois utiliser la magie énergétique et la sorcellerie avec des des rituels très simples et très puissants ok donc vous vous mettez à cette tâche alors justement il y a les sorcières qui sont pas loin believe in your own magic c'est l'oracle que je vais utiliser maintenant croyez dans votre propre magie et vous avez les deux cartes qui viennent d'un coup j'avais prévu de mettre une carte là une là regardez gold vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous déterminer pour vous faire bouger pour vous pour dire qui vous êtes donc allez-y et là vous avez vu elle fait un rituel avec de l'eau vous êtes vraiment là moi le seul encouragement que je vous donne c'est foncez oser allez-y cette carte elle vous invite vraiment à faire des rituels alors comme on a quand même des coquillages un évier une coupe d'eau pour moi il y a aussi une teneur importante et puis on est sur la 10 de coupe où je vous ai dit de faire votre noeud de sorcière donc pour moi la question c'est de vous dire ok c'est sur les émotions que je vais travailler cette semaine l'anxiété c'est simplement des émotions de peur du futur c'est tout c'est les émotions qui vous submergent et qui vous bloquent exactement comme avec la carte ici de la force qui vous affaiblissent d'accord donc faites quand même travailler avec l'eau faites aussi des rituels où vous remplissez par exemple une coupe et puis vous faites un vœu dans cette coupe et vous faites couler dans la coupe toute la peine que vous avez toute l'anxiété que vous avez et puis ensuite vous jetez l'eau dans les toilettes par exemple ça peut être un rituel sympa pour vous aussi un également avec cette carte on vous dit attention vous n'avez pas besoin d'écouter les gens et votre discours aussi intérieur attention parce que ces gens qui vous disent du mal de vous qui vous disaient mais tu vas trop mal je n'y arriverai jamais après tout ce que tu as vécu tu vas jamais arrivé à faire ci ou à faire ça ça peut être aussi un discours que vous faites ici à vous même avec l'anxiété ouais mais de façon je n'y arriverai pas j'ai trop souffert puis je suis trop âgé et puis ici et puis là et là l'oracle vous dit stop tu tournes le dos à ça et non là là vous êtes suffisant tel que vous êtes vous êtes suffisante tel que vous êtes et la deuxième carte c'est celle-ci morning matin le monde vous attend et vous voyez ici il y a des petits poissons autour de vous un monde de rêve et voyez on est toujours dans une énergie très aquatique chez vous on vous dit tu te lèves tu te lèves et tu vas vers le monde tu ne restes pas enfermé on vous demande de sortir on vous demande d'aller voir du monde on vous demande de prendre l'air vraiment là aussi on a deux cartes de personnes qui sont dehors on vous demande d'aller respirer de vous purifier avec de l'eau bref de faire tout ce qu'il vous faut pour pour être forte quoi en fait il y a quelqu'un qui prend énormément de force je vois en finalement quand je vois votre guidance ça ça vous prend de l'énergie ça vous fait perdre votre force c'était l'oracle qui a commencé l'anxiété et toutes ces cartes qui viennent là elles vous donnent de l'énergie et elles vous donnent de la force alors je vais regarder avec le petit oracle de Steph où justement vous avez un travail sur les chakras ou sur les éléments écoute ton intuition voilà alors ça quand j'ai une carte comme ça qui sort dans mes guidances avec de la musique les musiques elles vont vous aider les musiques elles vont vous aider à comment je vais dire ça à entendre des messages des fois on a une musique qui nous vient dans la tête une chanson qui nous vient avec des paroles on a on entend une chanson à la radio ou on a une playlist et d'un seul coup il y a une chanson qui vient avec des paroles avec un titre écoutez ça aussi parce que ça peut être justement les guides qui vous envoient cette chanson pour vous pour vous donner une indication une information ok là on est vraiment dans le centre du troisième oeil c'est à dire que cette énergie là elle vous empêche d'atteindre ça d'atteindre l'intuition d'atteindre le feeling donc ce qu'on vous demande vraiment c'est de calmer cette anxiété et ces discours intérieurs négatifs ou les discours des autres aussi pour justement à avoir les bons messages sur ce que vous avez à faire cette semaine et souris à la vie on est dans le chakra du coeur ouais soyez vraiment léger et puis il y a aussi ça ressource toi au contact de la nature toujours encore le chakra du coeur je vais la mettre parce qu'elle est dessous mais je pense qu'elle est vraiment importante pour vous cette semaine donc vraiment passer une semaine où vous vous faites plaisir où vous vous dites des choses positives où vous vous mettez au contact de la nature où vous écoutez votre intuition aussi surtout très 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 important et vous prenez de la force en quittant cette énergie de ne pas oser je vais la mettre là comme reminder cette semaine vous quittez l'énergie de cette dp pour aller vers une énergie de force de héros deux arcanes majeures votre pouvoir est entre vos mains reprenez-le si vous l'avez perdu vous reprenez votre pouvoir vous tissez ce nœud de sorcière cette échelle de sorcière vous la gardez sur vous en disant je reprends mon pouvoir je souris à la vie et j'écoute mon intuition voilà j'ai terminé votre guidance pour cette semaine je vous dis à très très bientôt attention dans le coeur voici donc votre guidance pour cette semaine alors la question qui se pose c'est comment faire pour sortir de cet isolement que vous subissez ces derniers temps je vais vous mettre l'ermite ici on verra bien après comment je peux le ranger et je le remets à l'endroit qu'est-ce qui vous a amené ces derniers temps à être justement dans cet isolement dans cette difficulté à vous connecter à ce que vous voulez vraiment là vous êtes vraiment vous avez les clés en fait vous avez les clés pour vous libérer de votre propre emprisonnement voilà ce que me disent vos guides il y a quelqu'un qui n'écoute plus depuis un certain temps sa sagesse qui n'écoute plus tout le travail que vous avez fait qui n'écoute plus ses guides et qui est un petit peu dans une période je sens de reprendre des vieilles habitudes qui ne sont pas cool alors attention ça peut être lié aussi au fait que vous ayez un planning extrêmement chargé et quand on se fait un planning trop chargé et bien la réaction qui nous vient et bien c'est de nous ratatiner et d'être dans une stratégie d'évitement et de procrastination ce que peut dire cet ermite à l'envers alors je vais regarder tout de suite avec l'oracle des énergies quelles sont les énergies pour cette semaine soit des énergies positives qui vont vous aider soit des énergies que vous devez surmonter allez on va voir tout de suite waouh ange de la force bon ben voilà ce sont des énergies qui sont là pour vraiment vraiment pour vous aider cette semaine alors il y a le nombre 50 peut-être que vous êtes une cinquantenaire et vous avez un peu du mal à avoir franchi ce cap ou peut-être que le temps qui passe ça vous met un stress c'est possible aussi 50 aussi ça me fait penser aux limitations de vitesse on est là à ranger son frein on doit aller à 50 et pourtant on a envie d'aller vachement plus vite et moi j'ai l'impression que pour vous ben ouais vous avez assez rongé votre frein vous avez besoin de sortir vous avez besoin de bouger ici l'ange de la force je vais la mettre là pour que vous la voyez mieux c'est une ange qui vous parle de votre pouvoir personnel qui vous parle de votre force intérieure et pour moi il y a quelqu'un justement ici qui a perdu de vue le fait que votre pouvoir personnel c'est quelque chose de bien réel et vous n'êtes pas une personne faible vous n'êtes pas une personne inefficace vous êtes peut-être ces derniers temps dans une situation qui peut vous sembler accablante mais en fait c'est une illusion vous avez la force de trouver une solution positive aujourd'hui donc il est temps cette semaine que vous ayez plus de pouvoir exprimer votre vérité agir prendre votre destin en main mettre en avant votre esprit d'initiative réveiller le lion qui est en vous et le faire rugir pour moi vraiment j'ai senti quand j'ai eu ces deux tarots que c'était le tarot qui était là pour vous donner un message très très important pour cette semaine alors vous regardez si c'est la semaine où j'ai fait la guidance vous regardez ce qui se passe cette semaine vous comprendrez mieux peut-être pourquoi et puis si c'est pas la semaine où j'ai fait la guidance ça veut dire que pour vous vous ouvrez un portail énergétique et je vais marquer tout de suite sur mon petit carnet d'aller voir ma guidance d'aller voir ma guidance quel portail énergétique vous ouvrez si vous ne l'avez pas encore regardé et puis aussi d'aller vous mettre à ma newsletter de façon à ce que je vous envoie régulièrement via ma newsletter mes nouvelles des énergies des rituels et puis surtout que je vous si vous êtes intéressé que vous puissiez rejoindre ma communauté allez c'est parti je passe tout de suite au tarot parce que là il a vraiment des grosses 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 choses à vous dire et j'ai hâte de le voir pour vous alors ça c'est une carte en plus gateway vous avez vu il y a le portail vous êtes en train de passer un portail énergétique donc on me dit les guides me disent pas de panique il peut vous arriver des trucs hyper pas cool ces derniers temps ou même cette semaine mais relaxez-vous c'est simplement pour vous montrer que vous passez un portail que ces choses se représentent et que vous ne leur ouvrirez pas la porte on est bien d'accord vous allez leur dire stop à cette semaine vous allez reprendre votre pouvoir face à ces événements qui ne sont pas ok incroyable regardez la reine de denier et l'empereur deux personnes de pouvoir qui sont tombées de mon jeu pendant que j'allais le brasser donc et la dix de coupe dessous elle était déjà sortie tout à l'heure quand je vous montrais le jeu vous rappelez donc ne vous faites pas de soucis les choses qui peuvent se présenter à vous voilà cavalier de denier vous avez déjà fait un gros voyage le cavalier de denier sort là en tout début de semaine c'est vraiment l'indicateur qui me dit que vous avez entamé un long voyage vers votre guérison vers votre self-care prendre soin de vous-même vers vos projets d'envergure à long terme et ce cavalier qui se présente en début me dit reste bien ancré reste bien ferme sur tes positions ne change pas d'avis ne faiblis pas cette semaine votre force intérieure va être testée et vous allez sortir de cet isolement que nous annonçait ces termites à l'envers voilà le mat qui sort en deuxième position et vous voyez ici avec ce mat il regarde dans le futur il regarde ce portail à la méditation alors là les guides me disent clairement que rester prostré tout seul et s'asseoir encore plus pour faire une méditation en s'assayant c'est pas bon pour vous là on est en train de me dire que vous prenez de la hauteur allez faire une promenade allez dans un endroit que vous ne connaissez pas vous prenez si vous habitez en ville vous prenez vous regardez la carte de votre ville vous voyez un parc ou un endroit ou regardez un bus un car qui se rend quelque part où vous n'êtes jamais allé vous prenez un sac à dos vous mettez une bouteille d'eau une couverture un tarot ce que vous voulez un carnet de notes ce que vous voulez de la musique et vous partez à l'aventure en prenant cette ligne de bus ou de train ou ce que vous voulez qui vous emmène quelque part pas loin de chez vous c'est pas nécessaire de faire 800 kilomètres mais allez voir les choses différemment allez dans un endroit nouveau vous avez besoin on me dit mais vous avez un grand 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 besoin de nouveauté vous avez un grand besoin de nouveauté même si vous êtes installé dans une routine ça n'a rien à voir vous pouvez garder votre routine vous voyez c'est ça attachement au passé les regrets ne servent à rien laissez tomber le passé allez vers du nouveau allez vers du neuf relevez-vous et c'est pour ça que le mat il regarde ce portail vers la méditation voilà 5 d'épée il y a oui c'est ce que je disais ça peut brasser alors je vous le dis tout de suite il peut y avoir des gens qui ne vont pas le voir l'entendre de cette oreille qui vont dire c'est pas ça le contrat qu'il y avait entre nous vous voyez et bien vous leur dites ben ouais mais moi je change les termes du contrat et si tu veux plus signer le contrat et bien salut moi c'est comme ça les termes du contrat donc là vous êtes en train de de réaliser en fait que tout le travail que vous avez fait pendant toutes ces années il est en train de payer et que vous êtes en train de quitter le passé clairement et en plus de ça avec l'ermite que j'ai remis à l'endroit cet ermite il va vous éclairer le passé c'est ce que je disais dans l'intro ce petit ange il me montrait le passé l'ermite cette semaine va vous montrer va vous éclairer le passé pour que vous en tiriez une leçon de sagesse et que vous alliez passer ce portail qui vous amène à dire adieu à ces histoires de conflits ces histoires de de voilà basées sur de l'ego avec des personnes qui ont un ego gros comme une tour et avec qui ça sert à rien de perdre du temps ouais j'ai quand même envie de recouvrir avec du avec du du tilif pour vous parce que ces deux dernières cartes elles donnent une note plutôt négative parce que la 5 de coupe c'est quand même et la 5 et ces deux 5 c'est vraiment des cartes de crise alors qu'est-ce qu'on me dit voilà travail bon bah voilà vous réussissez avec la fourmi patiemment ayez confiance comment j'ai envie de vous qu'est-ce que j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire que si vous avez là vous avez passé des années à réparer votre voiture parce que vous étiez allé dans une ornière et ça avait un peu endommagé la direction de votre voiture ou le frein ou le train avant ou je sais pas quoi et là il y a une nouvelle ornière qui s'annonce à l'horizon et vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui va se passer et en fait il va rien se passer parce que vous avez consolidé votre véhicule vous avez fait tout ce travail et donc vous allez ralentir et franchir cette ornière ce trou dans la route tranquillement sans vous faire de soucis cette fourmi elle me fait dire que vraiment le travail que vous avez fait il paye donc pas de soucis pour cette année prochaine cette semaine prochaine pardon et là on a deux cartes qui sont tombées à côté donc je les prends là l'oeil capacité psychique ayez confiance dans votre intuition donc vous allez sentir venir les conflits vous allez sentir quand on vient vous chercher les poux et vous allez dire wap 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 bowl plein de choses matérielles écoute j'ai autre chose à faire je veux pas me prendre la tête j'ai pas envie de discuter j'ai du travail ça me fatigue bref vous allez passer de l'autre côté du portail en ayant conscience cette semaine que tous vos efforts payent ah ouais ça c'est clair et net bon bah ça c'est plutôt encourageant alors je vais aller voir justement avec les sorcières qu'est-ce qu'elles me disent pour justement quelle magie vous pouvez utiliser cette semaine pour sortir de cette de cette evil queen you deserve sugar not salt bon bah voilà vous méritez le sucre et non le sel vous méritez des gens qui sont doux avec vous vous méritez des gens qui sont sympas vous méritez des gens qui sont cools vous méritez l'abondance vous méritez qu'on prenne soin de vous bref vous méritez je vais les monter les cartes comme ça je vais mettre une deuxième ici et vous voyez j'ai besoin de monter les cartes et on voit plus rien en fait on voit plus rien de ce qui était là-dessous ça disparaît donc vous reprenez votre pouvoir vous reprenez votre force dans vos mains comme cette sorcière vous rassemblez votre pouvoir et vous dites alors c'est intéressant ces morceaux de sucre prenez un morceau de sucre cette semaine si vous n'avez pas de sucre en morceaux prenez un sucre en poudre que vous pouvez mettre dans une petite fiole moi j'ai plein de petites fioles des petits trucs comme ça par exemple et vous mettez un morceau de sucre dans une fiole vous le mettez dans un morceau de tissu et puis vous faites un petit nœud autour et vous dites cette semaine je mérite du sucre et pas du sel je mérite de la gentillesse je mérite de la douceur je me donne de la gentillesse je me donne de la douceur et je ne laisse pas n'importe qui me dire n'importe quoi lavande entourez-vous d'amour voilà vous vous mettez avec des alors allez voir ma newsletter regardez aussi si sous la vidéo j'ai déjà créé cette communauté ces groupes cette plateforme au moment où vous regardez la vidéo au moment où je la tourne c'est en train d'être tourné mais je suis en train de créer ça en fait d'accord déjà avec ma newsletter vous reviendrez énergétiquement participer à ça ok donc ça c'est ce que vous faites cette semaine voilà donc si ça existe déjà et bien venez dans mon groupe dans mes groupes et puis si ça n'existe pas encore soyez patientes alright je vais prendre un autre oracle je vais prendre encore d'autres cartes de l'oracle de l'énergie ah non tiens j'ai l'énergie and spirit qui vient qui se présente à moi et qui part de l'autre côté vous voyez prenez de la légèreté on me dit vraiment prenez prenez de la légèreté je fous la boîte par terre c'est pas grave vous voyez on s'en fiche on est là pour être cool entre nous on n'est pas là pour se juger moi je sais que vous êtes une personne positive vous n'allez pas dire ben n'importe quoi oh la la mais ce bruit ça me dérange je sais que vous êtes quelqu'un de cool et que vous êtes contentes de nous rejoindre ici alors energy and the spirit oh la 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 le coeur qui guérit waouh ben moi je vais vous savez quoi je vais la mettre au milieu c'est tellement beau le coeur qui guérit vous avez la carte 9 et c'est la carte de l'ermite l'ermite ici je vais le mettre à côté et regardez que votre coeur guérit cette semaine regardez que vous avez fait un super boulot félicitez-vous et les personnes négatives qui vous diront le contraire et bien vous leur dites au revoir allez je vais vous donner l'affirmation de la carte de coeur qui guérit la lumière de l'amour divin guérit mon coeur j'ouvre ma vie au tendre à la tendresse et au traitement attentionné que mon âme désire evil queen vous méritez le sucre et non pas le sel cette semaine gentillesse tendresse douceur bienveillance et surtout prenez votre temps vos projets sont sur la bonne voie s'ils n'avancent pas c'est pas grave vous êtes sur la bonne voie me disent ce cavalier de denier et ce mat prenez de la distance prenez soin de vous comme je vous l'ai dit allez dans un endroit que vous ne connaissez pas regardez les choses avec des yeux neufs vous franchissez un portail énergétique puissant ne l'oubliez pas cette semaine allez je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres guidances et bonne semaine encore une fois dans le coeur ciao